A 39 ans, Grégory a réussi à allier ses deux passions, les chiens et la moto. Désireux de pouvoir voyager en deux roues avec sa chienne Jelfie, il a recherché sur internet des moyens adaptés. La solution, il l'a trouvé sur le forum des chiens motards, un réseau de personnes partageant les mêmes passions. J'ai rencontré les chiens motards tout simplement en pianotant sur internet et en cherchant un moyen de pouvoir me faire plaisir en moto sans forcément laisser ma chienne à la maison. Et donc je finis par tomber sur les chiens motards qui proposent des solutions multiples pour pouvoir partir sans avoir à choisir entre la chienne ou la moto. Quand on a un chien, il faut partir avec. Il faut partir en vacances avec, il ne faut pas hésiter. Il faut chercher des moyens, soit des hôtels qui acceptent les chiens, soit des campings qui acceptent les chiens, et ce moyen-là de pouvoir partir en moto avec le chien. Il faut l'assumer pleinement. On a un chien et on ne s'en sépare pas, on vit avec, les vacances, les loisirs. Il est possible d'acquérir du matériel dédié à cette pratique sur internet ou dans des boutiques spécialisées. Tous les chiens peuvent voyager en deux roues. Néanmoins, les plus gros devront avoir un compartiment adapté, comme par exemple un sidecar. Alors moi c'est une sacoche qui est faite spécialement pour ce genre de choses. Ça vaut pas loin de 200 euros quand même, cette sacoche-là. En général les plus gros sont transportés dans des remorques. Il y a des sacoches de réservoirs de type Baxter qui sont plus petites, plus abordables pour des chiens plus petits. Il existe des techniques simples permettant à votre animal de s'habituer progressivement à l'idée de voyager à vos côtés. Le plus important est de ne surtout pas griller les étapes, prendre son temps et réussir à associer moto et plaisir. Au départ je lui ai fait faire connaissance avec la sacoche, donc à la maison, ouvrir la sacoche, la laisser rentrer, sortir, qu'elle n'ait pas peur d'être dans cette sacoche-là. Et après la sacoche sur la moto, d'abord à l'arrêt, sans démarrer la moto. Et puis après par la suite, en démarrant la moto, faire des très courts trajets, petites récompenses, une friandise, une caresse, beaucoup de câlins. Voilà, et puis elle ne bouge pas dans sa sacoche. Je ne suis même pas sûr qu'elle regarde le paysage, mais vraiment elle vit ça sereinement. Et puis ma foi, elle est même contente de partir avec moi. La pratique de la moto reste une activité qui a des risques. Pour le bien-être du conducteur et de son chien, des mesures doivent être prises pour leur sécurité. Il est important de faire attention et de toujours protéger son animal. Pour des questions de sécurité, faire en sorte que le chien ne gêne pas la conduite, qu'il soit suffisamment attaché, sécurisé. Si le chien a tendance à sortir la tête de la sacoche, protéger les yeux, les oreilles. Un petit moustique ou une mouche, quand on roule à 90, 100 km heure, ça fait mal. Donc c'est vrai qu'il faut protéger le chien de ce genre de choses. Et faire en sorte qu'il ne puisse pas faire bouger la moto. Si comme Grégory, vous avez envie de parcourir des kilomètres en moto avec votre chien, n'hésitez pas à vous renseigner sur le forum des chiens motards. Vous y trouverez une famille de passionnés au grand cœur qui vous guidera sur votre route. Sous-titrage Société Radio-Canada